Que voulez-vous ? Laissez-moi ! Pousse ! Pousse ton crêpe ! Laissez-moi ! T'épêche-toi ! Qu'est-ce que tu veux, là ? Non, 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 je voulais juste acheter chez... A boire chez Apou, c'est tout. Bonsoir, collègue de banditisme. Il m'a dit que tu voulais un Beretta, c'est ça ? Je viens des banlieues de Versailles, je suis Louis de Pichot. Le con ton préféré, le con de tout est mort. Je rappe en gangster, en aristocratie. Est-ce que tu aimes le son ? Parce que moi aussi. Bien bonsoir. Bien bonsoir, collègue. Comment vas-tu, rouillard ? Très bien et vous, rouillard ? Ça refait. Merci. J'ai prévu aujourd'hui d'aller faire un petit peu de golf. Que diriez-vous ? Bah écoutez, je suis tout à fait prêt, n'est-ce pas ? Très bien, rouillard. J'ai un autre objectif aussi. Dites-moi tout. On va parler d'un terrain de golf. Je vais vous le montrer. Il a l'air très très bien placé et très calme. D'ailleurs, les gens ne nous respectent pas trop. J'aimerais faire mon petit élevage de bouffons. Disons que j'aimerais attraper deux ou trois personnes ce soir. Ces individus ne méritent que ça, de toute façon. Exactement. Allons-y. Allons-y, tu chers. Je propose que notre quartier soit le terrain de golf. Écoutez, j'allais vous proposer la même chose. Très bien, allons-y. C'est la belle vie. Los Santos, je vous écoute. Allo, police. Écoutez-moi. Oui, monsieur. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Je vous écoute, monsieur. Quelqu'un me menace de mort. Je voudrais faire quelque chose. Il me demande une position. Vous êtes où, là ? Je vais me placer quelque part. Je vais lui donner. Je vous envoie d'abord la position et je lui envoie après. D'accord. Dites-moi exactement un quartier, quelque chose de reconnu. Je vais aller à l'université, sur le terrain de sport. D'accord. Le terrain de sport de l'université, c'est ça ? Exactement. D'accord. Je vais envoyer une unité dans la zone qui sera en surveillance. Vous êtes habillé comment, monsieur ? Je suis habillé en costard gris et mon collègue est habillé en costard blanc et bleu. D'accord. Écoutez, je vous laisse... Comment dire ? Je vous laisse vous rendre sur zone et... Je envoie une unité dans le secteur. Très bien. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Comme on se retrouve. Oui, nous sommes au golf. Je vais les appeler. Restez pas loin. La personne qui veut me chercher n'est pas loin d'ici. Ils sont pas là, gros. Ils viennent pas, c'est des salopes. Ils disent je viens et après, ils viennent pas, genre. C'est bon, il y a une moto qui vient de passer à pleine balle, là. Je dis pas de bêtises. Bien le bonsoir. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Bien le bonsoir. Tu as fait le mal avec moi, toi. Que me voulez-vous ? Arrêtez ! Arrêtez ! Reculez ! Arrêtez ! Que voulez-vous ? Que voulez-vous ? Laissez-moi ! Laissez-moi ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Laissez-moi ! Arrêtez ! Arrêtez ! Wesh, les keufs, ils sont où ? Les keufs, ils sont où ? Arrêtez-vous, monsieur, monsieur. Arrêtez-vous. Ils ont voulu m'agresser, vous avez vu ? Il a sorti un couteau. Je ne m'ai pas vu sortir un couteau, par contre, moi, je vous ai vu, avec votre club de golf, il a failli lui embrocher la tête, là. Mais il a voulu me planter avec un couteau, quand il vous a vu, il est parti, il était masqué. Et pourquoi est-ce qu'il vous veut... Pourquoi est-ce qu'il veut... Je ne sais point, je ne sais pas qui il est. Il m'a menacé, je ne sais pas qui il est. Enfin, une personne inconnue vous menace... Je ne le connais point, je vous le garantis, je vous le jure, je ne sais pas qui est cette personne. C'est quand même étonnant qu'une personne veuille vous tuer alors que vous ne la connaissiez pas. Auriez-vous pensé que je vous aurais appelé si je savais qui était cette personne ? Je ne pense pas. Donc, si vous ne savez pas la personne qui était, vous l'aurez... Voulez-vous voir les messages ? Non, non, mais je vous crois. C'est juste étonnant qu'une personne vous fait du mal alors que... Écoutez, je suis un digne héritier, je suis quelqu'un de très riche. Mais je pense que cette personne en veut à mon argent. D'accord. Il a sorti un couteau et m'a menacé avec. J'ai d'ailleurs vu sa coupe de cheveux. Il a des cheveux lisses. Enfin, vous savez, on est 20 millions d'habitants... Et un tatouage à la main. Ça, c'est déjà un peu plus... C'est déjà un peu mieux pour un descriptif. Pas comme tu as le tatouage du tatouage. Je ne sais pas, je n'ai pas bien, mais c'était sur le devant de sa main. Enfin, là, pareil, si on n'a pas un descriptif exact du tatouage, ça va être compliqué. Vous savez, 20 millions d'habitants sur le Santos et des cheveux lisses avec un tatouage sur la main, on en trouve des milliers. Il est arrivé, il a dit quoi quand il est arrivé. Il est arrivé, il a fait... C'est toi qui me parles mal et il m'a menacé. Je peux vous donner son numéro, peut-être que vous l'avez. Oui, on va le prendre. 64530. Ok, très bien. Il vous a quand même filé entre les mains. Ah, écoutez, monsieur, en fait, on ne peut pas arrêter les gens sans qu'on est réellement motivable. Je viens de recevoir un massage. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? T'as perdu tes couilles, tu as appelé la police. On verra si tu fais autant le malin. Je vous ai prévenu que j'allais me faire agresser. Il suffisait juste de l'attraper. Il suffisait de l'attraper. On est arrivé. On est arrivé, il est parti. C'est ça, c'est ça. On n'est pas... C'est le jeu du chat et de la souris. Écoutez, vous étiez quand même des chats très très préparés. Au pire, la prochaine fois, monsieur. Si vous avez trouvé qu'on n'était pas assez préparés, faites-le vous-même. Attrapez-le. Écoutez, je compte fait le faire moi-même, vu votre niveau médiocre. Quel toupet ! C'est incroyable ! Retournez au commissariat, allez tondre votre pelouse. Bande de branleurs. J'aurai un keuf. Venez, monsieur, je vous dépose au commissariat. Je veux bien, s'il vous plaît. Allons-y. Ah, je vous remercie. Écoutez. Vous êtes bien braves. Ça fait plaisir de voir un policier compétent. Deux de vos collègues m'ont laissé. Comment ça ? Écoutez, je les ai appelés sur un lieu. Je les ai avertis que j'allais me faire agresser, car quelqu'un me menaçait de venir. Je lui ai donné la position. Il est arrivé. Il a eu le temps de me mettre un couteau sous la gorge. Et vos collègues sont arrivés après en me disant. Ils m'ont vu sortir ma batte de golf et dire que c'était de ma faute, alors que je me faisais menacer. Ah. Et ils n'ont rien fait. Écoutez, vous avez le matricule de ces personnes ? Ils étaient deux. Il y en avait un blond et un chevet noir. Il ne devrait pas tarder à revenir, d'ailleurs. Si vous demandez au dispatcher, je pense qu'il vous dira. Il a envoyé une unité sur la zone que j'avais descrit. Et c'était où, cette zone ? C'était au terrain de golf. Ok. Bon, écoutez, je vais essayer de me renseigner, ok ? Très bien. Vous êtes monsieur comment, d'ailleurs ? Monsieur Richman. Ok, attends, je vais noter ça. Ok, parfait. C'est noté. Bah, écoutez, vous serez peut-être recontacté, peut-être non, je ne sais pas. Ah, je vais essayer de me renseigner, quoi qu'il aille, ça ne se reprendra plus. Très bien. Vous êtes très aimable, merci bien. A toi aussi. Passez une bonne fin de journée. A vous aussi. Yo, moi. Bien le bonsoir. Qu'est-ce que je vais faire pour toi, là ? Écoutez, je viens me ressourcer, voir mon très cher Apu, acheté à boire. Ok, ok. Ok, ok. Vas-y, hein. Merci bien, vous êtes très gentil. D'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. Ouais, tu vois. Est-ce que vous pratiquez la musique chez vous ? Non. J'aime beaucoup me cultiver, écouter de la musique d'un petit peu partout. Et cela m'intéresserait guère. Ah, non, c'est pas de musique. C'est pas de musique, toi. Très bien. Tu veux écouter de la musique sur la radio ? Mais non, je voulais m'intéresser à la musique de votre quartier. Je sais que les verts font de la musique. Je sais que les jaunes aussi. Je me suis dit que peut-être vous aussi. Ah, donc tu parles aux verts, aux jaunes et puis tu viens ici. Je ne leur parle pas en tant qu'amis. Je leur parle simplement parce que je les croise. Comme n'importe quel citoyen. De toute manière, je préfère le violet. C'est bien. Je vois que tu es un peu coincé, man. Tu n'as pas envie de te relaxer un peu, vite ? J'ai été élevé comme ça. Ce sont les bonnes manières. Si vous ne les avez pas, ce n'est pas mon dû. Est-ce que tu fumes, mec ? Tu m'insultes, là, man. Je ne vous ai pas insulté. Je dis simplement que je suis bien élevé, monsieur. Ouais, ok. Et moi ? Moi aussi, je suis bien élevé. Nous ne sommes pas de la même classe sociale. Quoi, c'est-à-dire ? Quoi ? Attends, ne me frappez pas au visage, s'il vous plaît. Ne me frappez pas. Ne me frappez pas, s'il vous plaît. Je suis désolé. Je ne voulais pas dire ça. Je disais simplement... Écoutez. Écoutez. Je dis simplement que nous étions pas de la même classe. Non, non, non. Je voulais juste acheter chez... À boire chez Apu, c'est tout. Eh bien, tu te dégages, Apu. Il ne veut pas te voir ta gueule de con, là. Très bien, très bien. Très bien, excusez-moi. Je pars, je pars. Allez, qu'est-ce toi, là ? Qu'est-ce toi, t'as dit, là ? Excusez-moi, je ne reviendrai plus. Très bien, désolé, individu de classe inférieure. Excusez-moi. T'as dit quoi ? J'suis dans la merde ! Bien le bonsoir. Justement, j'attendais avant de rentrer chez vous. Dites-moi, comment allez-vous ? Je me baladais en ville et je vous ai vu tout à l'heure, habillé tout en vert. Et je me posais une question. Est-ce que vous pratiquez de la musique ? J'aime beaucoup la musique. Si on pratique la musique, c'est le moment de lui faire écouter un son. Je veux écouter de la musique. J'aime vraiment tout. J'aime tout ce qui est classique, tout ce qui est rap. J'écoute vraiment de tout. J'essaie de m'instruire au maximum. Alors, je pense que le classique et la danse folklorique, tu peux aller chez les ballades si tu veux. Oui, si tu veux danser. Ce sont des petits gueux. Ne me parlez pas de ces êtres inférieurs. Ce sont tous des êtres inférieurs. Ce sont des petits gueux. T'es le producteur ? T'es quoi ? Non, je suis juste un adorateur de musique. Alors, tu sais, on a la meilleure musique du monde ici. Justement, je voulais m'instruire à écouter votre musique. Oui, je vais te faire écouter un truc d'essai. Tu nous payes, on te fait écouter une musique de chez nous. Très bien, je fais partie de la famille la plus riche de Los Santos. Ah bah, putain, qu'est-ce que tu fous là, man ? Ce n'est pas parce que je suis riche que je ne dois pas venir vous rendre visite. On vient tous du même endroit. T'es bien la trappe ou pas ? J'écoute de tous les genres. Ce n'est pas terminé, le son. Ne fais pas attention au début. Écoute ça. Malette à la main. Malette à la main. 4-4 à la main. Casquette, malette, achète, achète, assic, assic, quête, les baskets. Coronés dans le froc. Entouré d'équipes de choc. Pas le temps, pas le temps. Je mets les guns, j'ai les guns, pochette, je fais du troc. Prrrrraa. Family is dans le bloc. 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 C'est qui, hein ? Family is dans le bloc. En vrai, ça va, c'est cool. Je m'allie mon flow comme Eminem, Eminem technique, sale comme Many Men, Gad, Gad, d'un flow, salam, American gestion, darbe, je casse la brode. Ah, les violets, je vais les allumer. La tata, t'allez, ici, fais de la fumée. Bon, joie, la mêlée, les unons, tu as su me assommer. Au sol, tu finiras assommer. Laisse les parler, les jaloux, je les baise. Mais c'est, comment il s'appelle ? Attends, mais la voix, tu graffes un truc, c'est King. T'es mal, tu touches à la mille, ça va te mêler. Tu me connais, au moins tu rigoles. Bon, enfin, ma carrière va décoller. Ça fait des années, je tourne le four. Dis-moi, qui peut m'arrêter ? Get la geste sur ma pro. Il y a que la weed qui me fait planer. Dans le biz, il y a tous mes pros. Il y a que l'argent qu'on fait compter. Faut que je mets bientôt mes pros. Peut-être demain que je pars en peu. Ça fait longtemps qu'on doit faire un pit avec King en plus. Et voilà. Écoutez, sachez que vous n'êtes pas des individus de race inférieure comme ces bar-là. Sachez-le très bien. J'adore votre musique, j'adore. Je fais du rap classique. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, à toi, maintenant. Très bien. Donnez-moi un thème, je peux le faire. On parle de forum drive et du classe Groove Street. Voilà, tu nous mets en avant et le Groove Street, putain, tu les termines. Au micro, c'est Richman. Chouïa, ne t'inquiète pas. Je suis actuellement à Groove Street avec mes amigos. Je n'aime pas ces enculés de balas parce qu'ils sont tous gros. Le vert est meilleur. Je suis assorti. Le violet à l'extérieur. Les péripatisticiennes sont de sortie. Apportez-moi mon cheval qui m'apportera directement dans votre quartier où je jeterai des billets sur l'allée pour faire plaisir à votre bonté. Richman gang, richman gang, richman gang, richman gang, richman gang, richman gang. Familis, familis, familis gang, familis, familis, familis. Putain, j'aime bien. Putain, c'était pas mal. Trop bien. Retenez simplement une chance. Bas la pute. C'est quoi ton blast, t'as dit ? Je suis William Denzel. Non, excusez-moi. Jason Richman. C'est quel gars qui se trompe sur son nom ? Oui, écoutez, des fois, quand je suis à la maison, je... C'est sûr que t'es pas en infiltration. Non, écoutez, quand je suis à la maison, il m'arrive de jouer à un petit jeu moderne. Et il m'arrive de me tromper avec mon nom sur ce jeu. Ah d'accord, ok. Excusez-moi. Mais en tout cas, tu as t'assuré, on va changer ton style vestimentaire. Que voulez-vous que je mette ? Je ne suis pas contre un relooking. Vas-y, on va l'habiller. Vas-y, on va l'habiller. Allez, on va aller à notre bingo. Que dois-je mettre, monsieur ? Moi, je suis pour un baggy déjà. Putain, vrai baggy. Putain, là, ça fait street, man. Petite casquette. Voilà, putain, bien vu. Putain. Nous sommes prêts. Je suis le MC Richman. Bonsoir, collègue de banditisme. On m'a dit que tu voulais un Beretta, c'est ça ? Exactement. 7000 dollars. Je vous donne ça. J'ai 6814, très exactement. Ça ferait l'affaire. Très bien. Donne le billet à mon negro derrière, il va compter. Vous avez vu, eux, ils sont bons délires. Là, je kiffe. Même si je perds des sourds, eux, ils sont bons délires, frère. Voici pour vous. Vas-y, je vais compter ça. Bon, je vais poser quelques questions avant de te donner ton bon jouet. Très bien, je vous écoute. T'es qui, man ? Je suis monsieur Richman. Ouais ? Et je veux devenir le plus grand gangster de cette ville. Et je veux éliminer les ballasses. Je déteste les ballasses. Ah ouais, tu détestes les ballasses ? Je suis parti acheter à manger chez Apu. Ils m'ont menacé de tous les noms. Tu vas te servir de... Sberetta pour... Pour faire quoi, exactement ? Pour me défendre contre ces enculés de ballasses. Ok, ok. Jusque là, ça me plaît. Très bien. Écoutez... J'espère que tu me la mets pas à l'envers et que tu fricotes pas avec eux. Écoutez, le jour où je fricoterai avec ces individus de classe inférieure, vous pourrez me jeter le gant au visage. Mais qu'est-ce donc ? C'est mon jouet. Incroyable. C'est ça. Je vais te donner un seul chargeur. Merci bien. Merci bien, collègue de banditisme. Ouais, on verra ça. Passez une agréable soirée. Ouais, toi aussi. Ouais, toi aussi, man. On va faire genre la voiture à Matancar. Comment mettre en scène ça ? J'appelle pour un constat. Je dis que les flics qui m'ont niqué ma voiture et qui doivent me donner des sous. Los Santos, je vous écoute. Oui, allo, bonjour. Je suis très énervé, monsieur. Mais dites-moi. J'aurais besoin d'un constat. Un de vos collègues m'est rentré dedans et ma voiture est dans un mur et sa voiture est derrière moi. D'accord. Est-ce que vous avez un de mes collègues à proximité ? Je n'ai pas votre collègue à proximité. Il a disparu. Pourriez-vous venir pour le constat ? Je ne vais pas payer les réparations. Il est où actuellement votre véhicule, monsieur ? Je suis actuellement à côté du garage dépanneur. D'accord. Je vous envoie la position, je vous appelle. C'est reçu. Bon, monsieur. Bien, bonsoir. Ce monsieur s'est gentiment proposé de me déposer après qu'il a vu tout l'accident. Votre collègue ici présent m'est rentré dedans et j'ai fini dans le poteau. Alors, quel collègue du coup ? Je ne sais point qui était, mais il a disparu. Il n'est plus là. Il est parti en courant. Peut-être qu'on peut attendre. Il va revenir. Très bien. Nous allons attendre, mais ça fait déjà 15 minutes que j'attends. 15 minutes ? À peu près. Et vous êtes rentré dans quel véhicule ? Dans celui-là, dans mon véhicule, dans mon kart. Ça, c'est homologué pour la route ? C'est tout à fait homologué pour la route. Alors, mais c'est pas une question de sécurité. Exactement, c'est tout à fait homologué pour la route. Regardez, il y a la petite ceinture, tout va bien. Mais je n'ai pas le droit d'aller sur l'autoroute avec ce véhicule. Oui, mais ça ne m'étonne pas. J'aimerais simplement que votre collègue me paye les réparations. Après, si mon collègue n'est pas revenu depuis 15 minutes, vous savez quoi aller les Street Motors ? Je vais les appeler et dites que les réparations sont sur la facture de l'ESP. Très bien, merci bien. Voilà. Au revoir. Écoutez, je viens d'avoir un petit problème avec le Street Motors. Il va donc falloir que j'aille acheter directement de quoi la réparer moi-même. Ils ne sont pas disponibles. Je vais vous donner ça. Merci bien. Merci bien, c'est fort aimable. Bonne journée. Bonne journée. Je viens de vous dire justement que la personne m'est rentrée dedans. Non, elle ne vous est pas rentrée dedans. La personne m'est rentrée dedans. Écoutez, je demande la VAR. Vous ne demandez rien du tout ? Vous me rendez l'argent tout de suite ou je vous embarque ? Je demande la VAR. Vous n'avez pas de preuve. Je vous ai dit qu'il m'est rentrée dedans. Vous remettez ma parole en doute. Écoutez, la voiture, ça fait une heure qu'elle est là. Je vous dis que... Il a tué le carré. Je vous wouge. Tu es? Tu es? Tu es? Tu es? J'ai des gants, j'ai des gants de pochette, j'pieds du truc.